Bienvenue dans cette présentation de SCP-2028 de ClasseSafe. On y va, c'est parti, let's go ! SCP-2028 est une collection de 258 boules à neige vides. Là vous vous dites, attendez, vides ? Je vous fais arnaquer. T'inquiète, on va y venir. Les mots, retirez les pensées et les émotions négatives de votre esprit avec le collectif Honorua. Ne pas utiliser plus de 3 fois un 30 jours. En cas d'urgence, ne pas briser la glace, sont écrits sous le pied de chaque boule de neige. Ah ouais, là on peut réfléchir à une option. Alors, l'anomalie de SCP-2028, c'est que quand quelqu'un dort à proximité, il fera invariablement un cauchemar. Toi, vous-même, finalement ! Les instances utilisées seront remplies du cauchemar du sujet. Et ça change tout de suite dans le... Bon, le beau côté, c'est que quand le sujet va se réveiller, il aura une sensation de soulagement et il sera heureux pendant 3 jours. Ouais, ok, on peut peut-être un petit peu se détendre avant de penser au pire, quoi. Si on utilise 2028 plus de 3 fois en 30 jours, des fissures vont commencer à apparaître. Et si on l'utilise 6 fois ou on la brise, un événement 2028 Alpha apparaîtra. Bon, je pense que vous avez deviné ce que c'est, SCP-2028 Alpha. Bah du coup, si vous n'avez toujours pas compris, c'est une restructuration locale de la réalité qui sera similaire au cauchemar dans la boule de neige. Tiens donc, y voilà, c'était tellement prévisible. Le bon côté, c'est que l'ensemble des événements 2028 Alpha, sauf un, se sont arrêtés après une durée normale de sommeil du sujet. Bon, comme je l'ai dit plus tôt, il y a un événement 2028 Alpha qui est resté, du coup. Ah, pinaise ! Du coup, c'est un fermier random qui l'a cassé. La restructuration de la réalité a affecté toute sa maison, avec de grandes modifications, du coup. Parmi lesquelles... Et si vous êtes prêts, c'est parti ! La majorité de la structure manque de couleurs, elle est en noir et blanc. Plusieurs livres apparaissent et disparaissent aléatoirement. Si on les prend et qu'on ne les lit pas, il y a des dents sur les livres et elle les essaye de nous mordre. C'est une catastrophe ! Plusieurs casiers sont disponibles sur l'un des murs. Si on les ouvre, on nous trouve des affaires d'étudiants normales. Sauf que dans les cahiers, il y a des dires d'un élève qui se plaint d'être brutalisé ou qu'il a travaillé. On va dire qu'il va bien ? Moi j'espère. Tout animal entrant dans la structure sera soit transformé en objet. Soit agrippé par un bras humain venant d'une surface. Et ensuite, le bras l'emporte dans la surface. Aucun des animaux n'a jamais été retrouvé. Plusieurs entités ressemblant à des étudiants, des profs, tout ça, se baladeront. Sauf que des fois, ils ont des traits non-automiques remplacés par des chaises, des stylos, des éponges. Et on ne peut pas communiquer à l'un individu identique au fermier peut apparaître de manière random. Les autres entités vont alors l'encercler et se moquer de lui. Et enfin, il existe une dernière entitée qui marche tranquillement dans les couloirs avec un sadhaka de rouge. Et il s'avère être l'ami d'enfance du fermier dans le cauchemar vu que ses pains ont été remplacés par des stylos. C'est d'ailleurs le seul qui peut communiquer. C'est la fin de cette présentation de SCP. Bye.